Des bolides d'un autre temps qui viennent réaliser un chrono sur les routes sinueuses de montagne. Des années 50 aux années 90, ces voitures ont fait la renommée du tour de Corse des WRC. Et elles ont toujours leur public de fidèles. Certains patientent plusieurs heures pour prendre le cliché souvenir, une passion qui se partage entre amis. J'ai une affection pour l'historique. Et ça me rappelle ma jeunesse madame, tout simplement. Une ambiance, une chaleur humaine. Et c'est du social, c'est surtout du social. Vous voyez ? Vous avez entendu ? Et c'est le bruit, c'est le bruit. Le bruit et les modèles des mythiques berlinettes aux puissantes Porsche ou Lancia jusqu'aux anciennes R5 de rallye. De son véhicule engagé pour cette édition 2019. A chaque regroupement, c'est le même engouement. Les amateurs sont admiratifs. On a une alpine berlinette. Et puis voilà, c'est une passion depuis toujours. Mon mari, mes deux filles, c'est une passion. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. J'ai pris le bateau et j'ai vu des voitures de rallye qui montaient sur le bateau à Nice. Et donc ils m'ont appris qu'il y avait le tour de Corse historique. J'étais ravi d'apprendre ça évidemment. Ce passionné belge a même prolongé son séjour pour rencontrer les pilotes. En fait ici, c'est toute la famille des voitures historiques qui se retrouvent. C'est une vraie de vraie celle-là. Ce n'est pas une réplique. Donc elle a gagné les champions du monde. Une coupe en Italie de San Remo en 1979. C'était avec Tony Fassina, un pilote officiel de chez Lancia. Une voiture faite pour la compétition. Champion, ancien champion, simple, pratiquant. Le plaisir est dans tous les habitacles. Avec une Alpine A110, en fait, c'est un véhicule qui a gagné pas mal de courses ici. Les routes qui sont étroites, elles sont adaptées à notre type de véhicule. Donc on prend un plaisir fou avec cette auto. J'ai pris ma première carte de licence en 1973. Je suis très vieux. Et qui m'y piège ici ? C'est la quatrième fois que je viens. C'est la plus belle épreuve historique. C'est la plus belle épreuve historique. Il y a 19 ans, quand l'aventure commençait, ils étaient à peine 21 pilotes à s'inscrire. Mais le Tour de Corse a vite pris toute sa place au sein des radis historiques. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021